Bonjour, nous nous trouvons à Salon où nous avons rencontré des salonnés et du personnel des Restos du Coeur pour parler du sujet qui nous touche, la précarité et l'isolement. Bonjour Madame, que pensez-vous de la précarité et de l'isolement ? Les personnes rentrant dans l'âge, on se sent un petit peu reléguées au coin, dans les coins. Même si M. le maire fait beaucoup d'efforts, vous connaissez M. le maire de Salon de Provence, que j'aime beaucoup d'ailleurs, fait beaucoup de choses, mais bon, il ne peut pas être partout, il ne peut pas être fourmoulin. Donc il y a encore à faire pour... voilà. Oui, mais à condition que le gouvernement également, c'est lui surtout, bon, messieurs les maires suivent, mais c'est le gouvernement qui avant tout démarre la chose et en ce moment, il est beaucoup pris ailleurs et il en oublie ses principaux rôles. Et ça, ça nous met un petit peu en colère, mais bon, il faut tenir le coup. Voilà, même à 70 ans passés, bien passés, il faut... Oui, j'ai 76, je viens de prendre 76. Écoutez, comme je vous ai dit, malheureusement, il y a de plus en plus de pauvreté et puis de moins en moins de travail, qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de précarité. Les gens sont de plus en plus malheureux parce qu'ils n'ont pas de repères. Non, mais la galère, moi, j'y suis dans la galère, alors voilà. C'est bien, c'est pour ça qu'on utilise ce sujet. J'ai fait tout pour avoir... j'ai un appartement, mais bon, j'ai fait tout pour en avoir une autre, mais bon, c'est la galère. C'est la galère. Depuis qu'il est au pouvoir, c'est la galère. D'accord. C'est la crise. Voilà, ils vont me le dire. Voilà, c'est ça. Tout le monde pleure, tout le monde... Moi, je travaille, je suis éboueur, je travaille un petit peu à temps partiel, mais quand je vois des mamies qui ramassent dans les... Quand je fais des fois les marchés, qui ramassent des conteneurs, qui ramassent des fruits, des légumes, c'est admissible. On ne doit pas voir ça, vous direz ? Quand vous voyez des mamies qui touchent des retraites à 300 euros, 400 euros, on ne devrait pas le voir. Bien sûr. Et qu'il y en a qui touchent des 7-8 000 euros, et voilà. Il y en a qui... C'est de l'injustice, quoi. Je veux dire, on ne peut pas... Moi, j'envoie tous les mercredis, tous les mercredis, tous les mercredis, je fais les marchés, je fais les marchés là, je vois des mamies, puis je serai peur, ils me demandent que j'attende deux minutes pour qu'ils puissent ramasser des légumes. C'est honteux de voir ça. Il m'a mis en pleine figure, il m'a dit, vous savez monsieur, je touche 600 euros, je n'arrive pas à m'en sortir, le soir, il fait les comptes derrière les ED des intermarchés pour ramasser de la viande, pour manger. Quand je voyais un monsieur qui ramassait des... À la fin du marché, qu'il a ramassé des écrevisses que le monsieur l'a jeté, c'est impensable. C'est horrible de voir ça. En étant français, en étant non-français, c'est une crise complète. Voilà, c'est tout. Vous le voyez bien, regardez dans le salon. Vous allez à chaque coin du salon, devant la poste, j'en sors, vous allez voir une dame. Vous allez devant la banque, pareil, vous n'êtes de partout, que des dames qui demandent de l'argent, ou des jeunes hommes. Le travail, le salon, c'est de moins en moins. Je sors du travail, je ne m'en sors pas, plus que quelqu'un d'autre. Et il faudrait avoir... Je ne sais plus. Je ne sais pas. Non, c'est... Comment ? D'où la jeunesse de maintenant, et les gros soucis de maintenant. Les parents n'ont plus de quoi donner aux enfants, la vie devient de plus en plus chère, et les salaires baissent. Et la violence, elle est due à ce que... Pourquoi l'autre, il a, et pas nous ? C'est des nerfs, et c'est bien dit. Déjà, les gens, pour franchir le pas, venir au Resto du Coeur, s'inscrire, c'est une démarche difficile pour eux. Donc déjà, isolement, de ce côté-là. Après, une fois qu'ils ont franchi le pas, ça va déjà mieux, ils ont des contacts, ils voient du monde, ça se passe mieux. Donc pour moi, l'isolement, ça part déjà de là. C'est de franchir le pas, et d'aller demander du secours aux organismes qui peuvent vous en procurer. Ce n'est pas toujours évident. Par contre, au point de vue isolement, c'est très difficile à trouver des personnes qui sont isolées, des personnes âgées, qui sont chez eux, qui n'osent pas venir, qui n'ont personne pour les aider, ou pour venir les faire inscrire. Les véhiculer. Les véhiculer, parce que... Là, on a le cas tout récemment d'une personne qui habite à la Monac, qui est âgée, et qui ne peut pas venir à la personne pour l'accompagner. Elle est vraiment dans une situation financière difficile, mais elle ne peut pas venir parce que c'est loin. Et même, par exemple, pour des familles de deux ou trois personnes, ce qui n'est pas énorme, ils repartent. Les colis qu'on leur fait quand même sont conséquents. On les gâte au maximum. Et beaucoup qui n'ont pas de véhicule et qui sont âgés ne peuvent pas repartir en bus avec leur chargement. Alors, ceux qui sont vraiment malades, on arrive plus ou moins par le biais des assistantes sociales qui les suivent parce que ce sont des gens malades qui, eux, ne peuvent vraiment pas se déplacer. Mais maintenant, avec toutes ces suppressions de postes de partout, où les assistantes sociales ne sont plus assez nombreuses, avoir une aide ménagère, ça demande aussi. Ce n'est pas entièrement gratuit. Et donc, il y a des personnes qui sont pratiquement obligées de rester isolées alors qu'ils sont dans une situation vraiment très, très juste avec des dettes, des surendettements auprès de la Banque de France et des choses comme ça. C'est un combat très difficile. Les seuls organismes qui pourraient nous dire... Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu les personnes âgées les années où il a fait si chaud. Bon, pour essayer de les trouver, alors, il a fallu passer par le biais de la mairie, mais on est toujours très cloisonnés en France avec tous ces systèmes administratifs. On ne peut pas vous dire un tel, on ne peut pas. Il y en a qui ne veulent pas. Et c'est très, très difficile. Donc, on fait comme ça. Et par contre, vous n'utilisez pas quand vous partez sur le coup, de prendre les cartons. C'est pour mettre les produits. Je ne sais pas si vous voulez. Merci. Merci.